En découvrant la présence de Prison School parmi les 10 mangas les plus vendus au Japon en 2015, je me suis posé cette question, mais que fait un manga érotique qui contient en plus pas mal d'images pornographiques dans ce top ? Mais à la lecture du manga au fil des chapitres, on s'étonne à la qualité de l'écriture et puis c'est très très drôle en fait. Pour cette vidéo, je vais devoir révéler certains éléments qui figurent dans les deux premiers tomes, ce qui correspond à peu près aux épisodes 1 et 2 de l'anime. Je vais aussi vous révéler certains éléments qui vont arriver plus tard, mais rassurez-vous, rien d'important pour vous laisser quand même le plaisir de la découverte. Commençons par un petit rappel du synopsis. Prison School raconte les mésinventures de 5 jeunes adolescents qui se retrouvent dans une école anciennement réservée aux filles. Imaginez 5 puceaux de la tête aux orteils, n'ayant jamais embrassé et encore moins touché une fille, ne serait-ce que la main, et qui vont se retrouver entourés de milliers de filles. Influencés par leurs hormones, ils vont céder le premier jour à la tentation en allant épier les filles sous la douche. Évidemment, cela ne se passe pas très bien et ils vont être sévèrement punis pour cet acte manqué par le bureau des élèves clandestins, géré par Marie, la présidente, Meiko, la vice-présidente, et Anna, la secrétaire de l'association. Avant de parler des personnages, je voudrais juste m'attarder quelques minutes sur le titre. En effet, la première chose qui m'a intrigué, c'est la juxtaposition entre prison et école. Plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte des similitudes entre la vie à l'école et la vie en prison. En prison, nous avons la privation de notre liberté, le confinement, une autorité à qui il faut rendre les comptes, le harcèlement sexuel et moral, l'importance de sa réputation, les clans et la loi du silence. A l'école, même si cette privation de liberté reste relative, elle subsistera durant toute notre vie scolaire. Durant notre cursus scolaire, nous nous retrouvons avec beaucoup d'inconnus dans des lieux confinés. Les premiers harcèlements sexuels et moraux commencent malheureusement à l'école, avant une mauvaise réputation pour rendre ta vie scolaire un enfer. Pour éviter les harcèlements, on comprend vite l'intérêt de rejoindre un groupe. Nous savons tous ici que la vie à l'école est quand même plus enrichissante qu'une vie à en prison, mais nous savons également que la vie à l'école peut être très violente et traumatisante, surtout à un âge où nous sommes relativement vulnérables. Pour revenir à la prison school, au-delà d'être physiquement enfermés, les personnages principaux sont aussi enfermés psychologiquement. Les garçons vont essayer d'aborder les jeunes filles de leur école, mais leur inexpérience et leur timidité les empêchent d'établir une quelconque communication. On a tous connu un peu ça, côtoyer toute la journée des filles et être incapable de les aborder, alors qu'on a très envie, mais alors très 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 envie, d'échanger avec elle et plus s'y affiniter. Dans cette période où les premiers sentiments amoureux apparaissent, chaque personnage, aussi bien masculin que féminin, n'est pas en mesure de libérer ses véritables sentiments par pudeur, par fierté ou par peur du rejet. On peut dire d'une certaine manière que la vie d'un adolescent ou d'une adolescente est un peu comme une prison. Cette thématique de la prison va être présente tout au long de l'œuvre, alors qu'on pourrait s'attendre à une certaine redondance comme dans la série Prison Break, l'auteur arrive à nous surprendre en créant des situations dans lesquelles certains personnages vont être constamment emprisonnés, soit physiquement, soit moralement, à travers les mensonges qui s'accumulent et qui ne peuvent pas être révélés. J'ai lu que l'auteur s'était inspiré du film Cool and Luke, Luke la main froide en français. On suit les aventures de Luke qui se voit enfermé dans une prison après avoir détruit des parcmètres. Durant son internement, il finit par se rebeller contre l'autorité des gardiens qui pratiquent l'humiliation jour après jour. On retrouve son inspiration dans le côté groupe de copains qui se serrent les coudes, dans les travaux forcés et éreintants, les gardes qui scrutent vigoureusement tous leurs moindres gestes, et le côté frustrant des prisonniers quand on aperçoit une belle jeune femme. Dans Prison School, à la place des gardiens, nous avons des gardiennes qui ne sont que des adolescentes, même si ces dernières vont recourir à la maltraitance et à l'humiliation, mais la présence de ces dernières va donner lieu à des scènes très sexy, voire parfois pornographiques, mais ça restera quand même à ces bonnes enfants et surtout, ça reste très drôle. Par exemple, les scènes dans lesquelles nous viendrons un personnage masculin avoir une érection seront les moments les plus drôles de l'oeuvre. On va pas se le cacher, la présence des personnages féminins contribue beaucoup au succès du manga, surtout auprès des adolescents. Par contre, les plus âgés d'entre nous suivront le manga, plus pour le côté humour. Bien que le manga commence à apparaître en 2011, j'ai l'impression que l'auteur n'a fait que survoler l'histoire et la caractérisation des personnages en présence, même si certains ont eu le droit à quelques développements. Pour moi, pour l'instant, il n'y a que 5 personnages qui sortent du lot. En 5ème place, je pense à Gakto. Il est à l'origine des plans les plus tordus pour sortir de prison. Plus il paraît ce tordus, plus il fonctionne. Il tiendra l'affiche des plus belles scènes de bravoure. Son altruisme va lui attirer les pires sévices, mais son intelligence va être salutaire à plusieurs reprises. Ensuite, intéressons-nous à Keoshi, le héros principal. Tout ce qu'il veut, c'est de vivre son amourette avec Shiyo. Et sa naïveté et sa gentillesse vont le mettre dans des situations très tendancieuses. Et pour s'en sortir, il va très souvent creuser sa propre tombe. Finalement, chaque fois qu'il essaiera de s'approcher de Shiyo, il va réaliser des actions qui vont l'amener à s'en éloigner. C'est le personnage qui va être au centre de la thématique de la prison physique et morale. Ça sera assez ironique de le voir essayer d'en sortir pour finalement se retrouver à nouveau emprisonné. Pour moi, les trois personnages les plus intéressants dans Prison School, ce sont trois personnages féminins. Et il s'agit des membres du bureau des élèves clandestins. Commençons par Meiko. Je pense qu'il y aura énormément de fans masculins. Ce personnage semble représenter un fantasme, physique hors normes, tenue vestimentaire qui laisse peu de place à l'imagination. Personnellement, je trouve le concept du personnage facile et donc dispensable par rapport à l'histoire et aux enjeux. Il faut savoir que les trois membres du B2 sont extrêmement forts physiquement. Seul un membre suffirait à tenir tête aux cinq garçons. Pour revenir à Meiko, chaque plan sur elle sera 9 fois sur 10 un plan racoleur. Certains plans vont même très loin. Isolé du contexte, cela ressemble fortement à la pornographie. Mais l'auteur finira par révéler pourquoi Meiko est devenue ce qu'elle est. Je vous laisse le son de le découvrir dans le manga. Au final, le personnage s'avère plus complexe qu'il n'y paraît. Qui l'aurait cru ? Ensuite, Anna, la secrétaire du B2, est une bonne surprise. Elle est à la fois adorable et complètement psychotique. L'auteur n'a quasiment rien révélé de son passé. Il me tarde de savoir pourquoi elle a cette double personnalité. Elle a beau être une adolescente, elle se comporte parfois comme une enfant. Elle a cette obsession de sauver son honneur. Comme il le dit à plusieurs reprises dans l'oeuvre, elle préférerait mourir que de vivre dans le déshonneur. Comme je l'ai dit précédemment, à cet âge-là, l'image a une grande importance. Anna va subir la pire des humiliations. On finit par ressentir un peu d'empathie pour elle, alors qu'elle passe une partie de son temps à violenter les garçons. Un second rôle qui prend de plus en plus de place dans Prison School. De tous les personnages du manga, celui que je préfère de loin, c'est Marie, la présidente du BDE. Vous allez peut-être commencer par la détester. D'une part parce qu'elle est détestable. C'est la fille du directeur de l'école. Du coup, elle va pouvoir abuser de sa position pour faire ce qu'elle veut des prisonniers. Puis, c'est la grande sœur de Shio. Elle voit d'un très mauvais œil le fait que Kiyoshi et elle se soient rapprochés. Mais il y aura plus tard une explication de son mépris envers la jante masculine. Et là, tout prendra sens. De plus, elle sera plus tard au centre d'une intrigue qui va la montrer sous un autre jour. Derrière cette froideur apparente, se cache une jeune fille plutôt attachante et qui sait protéger les siens. Il y a deux autres personnages assez intéressants, mais pour l'instant, ils sont en roue libre. Alors, je parle du directeur de l'école et d'André, le colosse masochiste qui fait partie des prisonniers. Ces deux personnages ne sont là que pour créer des situations ou des dialogues comiques. Par exemple, le directeur de l'école ne s'intéresse qu'au cul. Et sa psychologie s'arrête là. Pour André, c'est un peu une bête de foire que l'auteur va prendre un malin plaisir à mettre en scène. Quant à Shingo et Joe, les deux derniers prisonniers, ils sont reliés au rang de figurants. L'auteur ne les met pas assez en avant, la faute à Kyoshi et aux membres du BDE qui prennent toute la place. Parmi les reproches que je pourrais formuler, c'est l'obsession qu'a l'auteur pour l'urine et une certaine pratique sexuelle. Les personnages dans Prison School ne vont pas utiliser l'urine comme une pratique sexuelle, mais la façon dont l'auteur va mettre cela en scène laisse sous-entendre la pratique sexuelle en question. Cette obsession va revenir à plusieurs reprises et ça finira par être un peu lourd. Enfin, même s'il fait partie de mes personnages préférés, le traitement que subit Meiko finit par lasser. Cela va être de pire en pire, plus on avance dans l'histoire, plus l'auteur la réduit en poupée gonflable, alors que paradoxalement, il avait réussi à lui donner une histoire intéressante. J'en profite pour déployer encore une fois la banalisation des agressions sexuelles dans les mangas. Dans Prison School, ça part dans tous les sens. Une fille agresse une fille, une fille agresse un garçon, un garçon agresse une fille. Même si c'est justifié pour faire avancer l'histoire, une agression sexuelle reste une agression sexuelle. Et la banaliser ne va pas ranger les choses. A part cela, je vous conseille chaudement la lecture du manga ou le visionnage de l'animé. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais ici, il s'agit d'adolescents qui cherchent à vivre leurs premières histoires d'amour. Même s'ils ont accès à des images pornographiques, ces adolescents tiennent une grande importance à donner leur premier baiser à une personne qu'ils aiment. Ah oui, c'est très romantique un adolescent en fait. Et toi, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé du manga ? Et quels sont tes personnages préférés ? Pour soutenir mon travail et si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre, mets un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu veux voir d'autres avis sur d'autres mangas, clique sur cette playlist. Sinon, j'ai aussi une playlist consacrée au film.